Le monde des merveilles. Où se trouve le monde des merveilles? Dans les livres, c'est certain. J'adore les livres. Leur texture, la senteur, l'occasion de m'évader dans un monde merveilleux. Il existe toutes sortes de livres. Et même si on ne se trouve pas en tant que lecteur ou on ne se voit pas en tant que lecteur, on peut utiliser les livres à notre avantage. Les livres nous aident à se développer en tant que personnes et à aider à développer le cerveau. Comme éducatrices à la petite enfance, nous pouvons utiliser les livres pour explorer différents concepts, pour faire développer la résilience, faire développer toutes sortes de choses. J'entends souvent les éducatrices qui travaillent auprès des groupes scolaires que les enfants n'ont pas le goût de s'évader dans les livres ou explorer les livres après une pleine journée à l'école. Mais si on utilise les livres d'une façon créative, on a l'occasion de faire de vraiment belles choses. Moi, mon livre préféré, c'est « Les pommes de Monsieur Peabody » par Madonna. Un très beau message de l'impact des mots. Monsieur Peabody prend une pomme du marché à tous les jours. Il croque dans la pomme et il continue dans ses aventures. Un enfant voit Monsieur Peabody faire ce geste à plusieurs reprises. Il prend une pomme sans payer. Le petit garçon propage ses paroles et ses mots dans la communauté et c'est certain, ça est revenu aux oreilles de Monsieur Peabody. Donc, Monsieur Peabody donne une oreille au petit garçon et lui dit « Relâche toutes les plumes dans l'oreiller » comme vous voyez dans l'image ici. Le petit garçon relâche les plumes et Monsieur Peabody dit « Maintenant, tu vas aller ramasser chaque plume et les remettre dans l'oreiller. » Le petit garçon voit que c'est impossible. Il y a plusieurs plumes qui sont parties au vent. Il y a des plumes qu'on ne peut même plus voir. Impossible de tout les remettre. Monsieur Peabody dit au petit garçon « Les plumes représentent les membres de la communauté. » Lorsqu'on partage certaines paroles et on dit certaines choses, il est impossible de les reprendre à 100%. Il faut faire attention aux paroles et aux mots et aux choses qu'on dit. Il y a plusieurs autres petites choses qui arrivent dans le livre, mais en gros, c'est ça le concept. Fait que pourquoi pas faire vivre l'expérience aux enfants? Je pourrais toujours aller chercher une oreiller et dire aux enfants de relâcher, ensuite d'aller les chercher et donner le même message que Monsieur Peabody. Par la suite, je peux montrer le livre aux enfants et leur dire « C'est là où j'ai pris mon idée. Voulez-vous voir mon livre? » Je me demande si les enfants auraient un attachement au livre une fois qu'ils ont déjà vécu une expérience du livre même. Il existe plusieurs livres avec plusieurs différents concepts d'apprentissage. On n'a pas besoin de lire le livre page par page. On peut tout simplement prendre différents concepts, faire vivre et démontrer le livre. On peut demander aux enfants « Quel est ton livre préféré? Quel concept est-ce que toi tu as appris? » Mon exemple était plutôt pour l'âge scolaire, mais ça pourrait fonctionner pour les bambins, les préscolaires et même les poupons. Laissez-vous emporter. Soyez créatifs. Utilisez votre imagination. Quel livre vient-vous chercher? Quel livre vous démontre une belle expérience ou un apprentissage riche que vous voulez partager avec votre groupe d'enfants? Comment pouvez-vous utiliser les livres pour être coapprenante, pour développer le caractère des enfants, pour développer le cerveau? Je vous donne le défi. Allez-vous chercher un livre? Laissez-vous emporter. Merci. Merci.